Le Sénégal est situé au point le plus occidental du continent africain. Bien qu'elle ait éclaté à des milliers de kilomètres de la Chine, l'épidémie en Chine suscite ici toujours une large attention. Durant l'entretien, l'ambassadeur Zhang Xun a présenté les récentes mesures de prévention et de contrôle mis en place par la Chine et remercié le Sénégal pour son soutien. Depuis l'apparition de cette épidémie, le gouvernement chinois a tout de suite commencé à construire deux hôpitaux spécialisés dans ce domaine-là. En dix jours. Jusqu'aujourd'hui, les deux hôpitaux ont été mis en service. Nous avons reçu un message de solidarité, de soutien du président Macky Sall il y a une semaine. C'est très encourageant pour la Chine. Et nous avons aussi reçu beaucoup de marchandises venant de Sénégal pour lutter contre cette maladie-là. À l'heure actuelle, 13 étudiants sénégalais se trouvent à Wuhan, ce qui a également suscité un fort intérêt de nombreux sénégalais. Certains parents au Sénégal sont très préoccupés par la présence de leurs enfants en Chine. Quel est le message que vous leur délivrez à travers cette émission ? Vous pouvez transmettre nos messages à leurs familles que leurs enfants à Wuhan, en Chine, sont en bonne santé. Leur vie est garantie et assurée. Il n'y a pas de soucis. Le gouvernement chinois, la Chine est aussi un pays terrangère. Le gouvernement chinois et les autorités de Wuhan, de Koupei, on va faire de nos mieux, de nos mieux, pour aider les amis étrangers résidant en Chine. Pas de soucis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501